Générique ... L'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institut. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Sorti de crise au Mali vers un dialogue inclusif, c'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakarissambe, directeur régional du Timbuktu Institut. Bonjour Dr Bakarissambe et merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors Dr Bakarissambe, vous affirmiez dans la presse malienne lors d'une récente visite à Bamako que soutenir le Mali, c'est d'abord appuyer le dialogue intermaliens pour une sortie de crise urgente dans ce pays. Alors depuis l'annonce de ce dialogue, y a-t-il eu des avancées sur le terrain ? Oui, effectivement, les choses semblent avoir bougé depuis. Après 20 jours de travail soutenu dans les commissions thématiques, il y a un rapport qui a été remis et qui précise les termes de référence du dialogue intermaliens pour la paix et la récolestination nationale, qui a été remis lundi au président de la transition dans la symbolique place de Koulouba. Ce travail avait été coordonné par un président de la communauté de pilotage en la personne de M. Ousmane Issoufou Maïga, par ailleurs ancien Premier ministre. Pour les autorités et les membres de cette commission, il fallait d'abord donc s'accorder sur des termes de référence préliminaire avant le démarrage du dialogue qui se veut cette fois-ci décentraliser. Et il a fallu un atelier ad hoc auquel ont participé plusieurs responsables désignés, représentant le district de Bamako, mais aussi les régions du Mali dans leur diversité. Mais aussi la diaspora cette fois-ci. Docteur Sombe, comme vous le savez, il y a eu des dialogues organisés dans ce pays ces dernières années. Ceux-ci, dans les termes de référence, viennent d'être remis au chef de la transition. Cette semaine n'est-il pas vu par certains comme un simple dialogue de plus ? Oui, j'espérais que ce ne soit pas le cas, bien que certains experts maliens le craignent. Mais d'après Ousmane Issoufou Maïga, qui a présidé le comité de pilotage, les autorités avaient demandé de questionner sans complaisance la société malienne pour mieux comprendre, et je le cite, les causes apparentes et profondes des conflits qui la faillent. de nous adorer, de nous adonner à un certain exercice d'autocritique et de vérité. Et dit-il au président de la transition, vous aviez demandé de créer des conditions favorables à un dialogue franc et sincère entre les Maliens de manière inclusive, afin que nul ne soit exclu. Et il a en outre rappelé que les délégués à l'atelier ont retenu des thématiques très importantes, parmi lesquelles, bien entendu, la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, des questions politiques, institutionnelles, des questions économiques, de développement durable, sans négliger, bien entendu, les aspects sécuritaires et ceux qui sont liés à la défense du territoire, ainsi que la géopolitique, mais aussi les aspects environnementaux. Très bien. Alors, quel résultat immédiat pourrait-on attendre pour une sortie de crise effective dans ce pays en proie des difficultés depuis 2012 ? Y a-t-il de nouveaux signaux d'espoir, selon vous ? Oui, le premier signal qu'on peut espérer jouer en faveur de l'efficacité, c'est d'abord le caractère assez décentralisé de ce dialogue, avec différentes phases dont l'objectif est la plus grande inclusivité, avec la prise en compte du niveau communal, du niveau régional et du district de Bamako, mais aussi le niveau des ambassades, des consulats et le niveau national. D'ailleurs, pour ne pas répéter les erreurs du passé, le président du comité de pilotage de ce nouveau dialogue insiste sur le fait que les commissions aient pris la peine, je le cite, d'avoir observé, écouté et comprendre pendant un mois les doutes, les suspicions, mais aussi les colères des uns et des autres, soulignant que ce sont toujours ces mots que je cite, qu'il y a lieu de montrer des signaux forts pour briser la glace des méfiances et des craintes de l'autre, pour finir par interpeller les autorités et les parties prenantes, qui a aujourd'hui une grande urgence de rétablir la confiance entre les Maliens comme préalable, indispensable, vers la paix et la réconciliation. Docteur Bakarissambe, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. поэтому je ne vous remercie pas d'ожалуй sur l'autre etre oracle des influences de bolulières en Europe. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501